bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour faire une boîte cadeau pour noël je voulais faire aussi cette petite intro parce que j'ai créé sur facebook donc un groupe qui va s'appeler exactement pareil que ma chaîne l'atelier de marie et j'ai créé ce groupe pour en fait partager un petit peu plus avec vous parce que je trouve que sur sur youtube on partage pas vraiment et sur sur facebook en fait vous pourrez mettre vos créations ce qui est quand même super intéressant de voir un petit peu ce que vous pouvez créer et puis le partager avec en fait tout le monde voilà donc je vous invite très volontiers à aller sur facebook taper l'atelier de marie et puis bien je vous attends avec impatience voilà alors on se retrouve tout de pour le tuto voilà donc on va faire une boîte cadeau pour noël avec les papiers de chez stanperia voilà cela il ya chez stanperia il n'y a pas grand chose pour noël à part cela moi j'ai un peu cherché je sais pas si vous vous en avez trouvé d'autres mais moi je n'en ai pas trouvé ça fait presque maintenant je crois trois ans que tous les noël j'utilise cela parce que je sais pas moi j'en vois pas d'autres donc si jamais vous en avez trouvé d'autres dites moi dans les commentaires comme ça j'irai voir mais moi j'ai rien trouvé allez on commence donc il vous faut une feuille alors moi j'ai pris du craft parce que le papier de chez stanperia comme il est un peu vintage même surtout surtout vintage donc je trouvais que le craft allait bien aller bien avec alors il vous faut un carré de 22 par 22 et il faut faire des plis à 6 cm tout autour voilà alors moi j'ai des feuilles 22 20 et à 4 donc 21 par 29 et quelques et bien bien sûr il me manquait un centimètre bah écoutez j'ai pris du double face et j'ai rajouté un centimètre voilà et en fait ça va très bien il n'y a pas de il n'y a pas de souci le craft que j'ai c'est le plus épais là celui que j'achète sur amazon à c'est du 280 grammes voilà donc j'ai fait j'ai fait tous mes plis à 6 cm donc tout autour donc je vais je vais plier là par contre je vais prendre un plioire parce que c'est quand même très épais j'espère que ça bouge pas trop j'ai calé mon bureau là mais j'ai l'impression que ça bouge encore j'arrive pas à le caler voilà donc j'ai fait mes plis donc au milieu ça va vous faire 10 cm je crois oui c'est ça il reste 10 cm ça fera une boîte de 10 cm avec 6 de hauteur alors ensuite je vais couper ici je tourne ici 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 et ici alors ensuite on ramène toute une petite découpe comme ceci et on a notre boîte voilà ce que je vais faire je vais peut-être un petit peu biaiser un tout petit peu les bords j'ai l'impression que ça dépasse quand même un petit peu donc je vais couper un tout petit peu les quatre quatre côtés voilà ce papier il est vraiment très très épais il est intéressant à travailler donc maintenant on va voilà ça va mieux j'ai coupé un petit peu c'est quand même mieux pour pour coller tout ça voilà et alors ensuite on va faire une bande de papier on va prendre la cartonnette voilà parce qu'en fait on va faire ça voyez comme ça et la boîte elle sera dedans comme ceci la boîte sera là on va la poser comme ça voilà alors il va vous falloir une un morceau de cartonnette de 30 et demi à 14 voilà alors on va découper je vais découper ça aussi dans du craft et puis après on va s'occuper de de la boîte voilà donc j'ai mes 30 et demi par 14 c'est exactement ça donc je vais faire un premier pli à 12 cm et un autre pli à 18 et demi je sais pas trop me faire bouger voilà donc mes deux plis sont faits je vais les marquer voilà donc mes deux plis sont faits je vais les marquer comme ceci et là ma boîte va venir comme ça ici et là comme ça alors je n'ai pas collé parce qu'en fait je vais la décorer d'abord parce que ça sera beaucoup plus facile pour pour la décorer pour découper etc pour coller c'est plus facile quand c'est pas collé en fait voilà donc ce que je vais faire c'est que là maintenant je vais la fermer avec du ruban donc je vais prendre deux morceaux de ruban rouge un peu doré j'ai astige ce ruban je me rappelle même plus où je crois que c'est à mondial tissu il me semble voilà donc je vais coller maintenant les morceaux de ruban je vais prendre un morceau à peu près de prendre une vingtaine de centimètres je vais en prendre deux comme ça je vais les coller donc ici et ici et après je vais commencer à décorer ma ma boîte et mon dessous voilà je vais coller mais je vais coller mes rubans et ensuite on va décorer la boîte alors j'ai choisi mon papier finalement j'ai changé d'avis je ne vais pas prendre le papier Stamperia parce que je trouve que le papier il est triste vous voyez quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans c'est cette feuille que je voulais prendre après il y a du rouge mais c'est pas franchement rouge c'est un peu bordeaux le vert tout ça là vous voyez c'est un peu je sais pas je trouve ces couleurs un peu finalement très tout net avec avec le craft donc j'ai choisi le papier de chez le papier Stamperia alors j'ai découpé donc un morceau de papier de 30 cm sur 13 et demi j'ai mis du double face tout autour et je vais coller ça comme ça donc là ce papier là ce sera le papier qui sera à l'extérieur vous voyez dessus mes rubans voilà et pour l'intérieur je vais choisir autre chose donc je pense que j'ai acheté deux paquets parce que l'autre je l'ai déjà tout utilisé voilà donc je vais choisir un papier à l'intérieur ou alors je mettrai peut-être pas du papier de chez Stamperia mais juste un papier décoré rouge ou vert vous voyez parce que toute façon l'intérieur on ne le voit pas donc ça n'a pas une grande importance donc je vais peut-être choisir effectivement un papier un papier uni alors je colle je colle tout ça et je vous retrouve après voilà donc j'ai recouvert à l'intérieur avec une chute de papier que j'avais c'est la même série que celle là là voilà donc j'ai tout recouvert alors surtout un conseil je vais coller tout avec du double face comme quand on fait les albums parce que sinon quand on le plie après comme ça ça risque de gondoler donc il faut bien 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 le faire avec du double face voilà donc ma boîte j'ai collé le fond pour que ce soit plus facile avant de la monter après donc je l'ai j'ai tout collé et alors maintenant on va la décorer alors j'ai j'ai pris des morceaux de papier c'est du vélum de chez tampin up j'ai acheté je les ai acheté l'autre fois quand j'ai commandé mes tubes pour faire la neige les petits flacons là pour faire la neige ça là je le montre pour celles qui ne l'avait pas vu voilà ça c'est de chez tampin up j'ai commandé ce papier vélum qui est juste magnifique avec des flocons de neige des petits points comme ça il y a quoi d'autre je vais vous les montrer c'est le papier il est de super super qualité c'est vraiment le papier qui est magnifique voilà il y a des choses comme ça voilà celui là comme ça c'est tout duveteux en fait voilà encore les petits points argentés des petits points duveteux et puis là ceux que j'ai pris c'est des argentés et là pareil c'est tout du petit velours vraiment les papiers quand on les coupe ils sont super épais vraiment magnifique je ne regrette pas de les avoir acheté vraiment ils sont extra donc là j'ai fait le fond comme ça j'ai découpé des petites bandelettes de 5,5 sur 9,5 et je vais les coller alors je les colle pareil avec du double face voilà celui là j'ai raté mon coup tout à l'heure donc je l'ai décollé et en fait ça va pas parce que il est tout abîmé donc je vais en coller un autre donc voilà donc je vais les mettre je vais les coller comme ça tout autour et je les ai pas coulés avec de la colle j'ai pris du double face pareil tout autour que j'ai mis comme ça et je vais le coller parce que ça fait des traces si on colle avec de la colle donc là je vais coller ça ça me plait pas en fait le fond ça va mais les côtés ça me... non ça me plait pas il faut que je choisisse un autre papier ça fait pas... ça fait pas assez Noël on va dire non ça colle hein voilà non je suis désolée je vais choisir un autre papier je vais le décoller ça me plait pas c'est trop pâle ça va pour le fond mais pas les côtés c'est dommage mais c'est pas grave je vais choisir un... un autre... un autre papier je pense que je vais choisir les points cétiens très très rouge cela voilà je vais faire cela et ça sera beaucoup mieux parce que sinon c'est trop pâle c'est pas joli désolée je recoupe des bandelettes et je vous retrouve tout de suite voilà donc j'ai collé mes trois côtés un deux et trois à l'intérieur j'ai fait comme ça le vélum finalement ça fait pas mal à l'intérieur ça va faire moins sombre avec ce rouge très intense là voilà et l'intérieur j'ai fait exactement en fait pareil que la boîte donc ce qu'il va falloir faire maintenant c'est la positionner ici pour qu'il y ait... alors le côté qu'on n'a pas collé bien évidemment c'est qu'on n'a pas mis de déco c'est le bord là voilà on va faire comme ça et je pense qu'il va falloir à peu près à peu près 2 cm sur les sur les côtés voilà 2 cm je suis pas droite alors ce que je vais faire c'est un peu plus simple je vais compter 2 cm je vais mettre une petite marque ici voilà je vais me refaire une autre petite marque ici voilà là et là comme ça je je suis sûre de bien positionner ma boîte sur les traits hop oui c'est un petit peu moins que 2 cm c'est 1,8 voilà parce que là d'un côté là ça va pas tout à fait il y a 2 mm avec la différence voilà voilà donc il va falloir mettre de la colle ici et de la colle ici donc on peut y aller j'hésite pas j'ai bien bien de la colle voilà aussi voilà je fais je reprends mes repères comme ça et là je vais coller le fond le fond je me suis trompé de côté pas vraiment je reprends mes repères je me disais aussi mais pourquoi ça colle pas mais oui je m'étais trompé de deux côtés voilà là ça va aller tout de suite mieux j'essaie de faire très attention de pas vous faire trop bouger on va aller bien dans les coins pour bien couler voilà on appuie bien dessous voilà bien sur le fond et il n'y a pas de souci voilà on pourra l'attacher avec les petits nœuds bien impeccable voilà donc ma boîte est bien collée donc maintenant ce que je vais faire c'est de je vais décorer le dessus alors je pense que je vais faire je vais prendre de la cartonnette un petit peu épaisse et je vais faire un carré là j'ai plein de chute je vais faire un carré un petit peu épais je vais en prendre plusieurs pour faire comme un petit cadre ici là comme ça alors la mesure je je viens d'y penser à ce petit truc là donc ma petite règle donc là je vais pas compter aussi je vais peut-être compter le bord 14 ça fait 14 par 12 bien évidemment voilà donc je vais faire un petit carré comme ça ici au milieu avec à peu près trois centimètres de trois centimètres du bord du papier décor voilà comme ça donc je vais faire un petit un petit carré je vais peut-être prendre une une paire faux et je vais essayer de faire avec un peu de la déco je vais voir un petit peu ce que je vais faire donc je je prépare tout ça et je vous retrouve dans un petit moment alors j'ai donc fini ma boîte j'ai fini de la de la décorer sauf que je n'arrive pas à me décider pour faire une décoration sur le dessus j'ai essayé plein de choses et franchement je n'y arrive pas il n'y a rien qui me plaît donc voilà elle est terminée elle est super elle est très très jolie il n'y a vraiment pas de pas de souci le papier j'adore le nœud tout voilà donc pas de souci à l'intérieur voilà et tout tout terminé sauf que je ce que je voulais faire dessus là le petit carré de cartonnette un petit peu épais puis mettre un point c'est à dessus ou un nœud ou quelque chose eh bien j'ai essayé et ça va pas c'est pas joli c'est vraiment ça me plaît pas alors ce que je vous propose c'est que si vous avez des idées à me proposer pour décorer ma boîte je suis ouverte à toute proposition donc comme ça ça va m'aider parce que moi je n'ai aucune inspiration là vraiment je n'y arrive absolument pas vous voyez j'ai préparé tout un tas de choses des points c'est tiens comme ça des blancs mais voilà de plusieurs sortes de papier pailleté pas pailleté enfin moi j'ai fait j'ai essayé avec un nœud comme ça enfin bon j'ai même essayé avec des petits flocons de neige et vraiment il n'y a rien qui est rien qui va alors voilà donc je vous propose donc ça de dans les commentaires faites moi des propositions de décoration pour cette petite boîte et puis je choisirai plusieurs choses et on essayera et celle qui ira le mieux bien on la choisira et ma petite boîte comme ça elle sera décorée et comme ça au moins vous m'aurez aidé on aura un petit un petit échange de quelque chose voilà donc faites moi des propositions pour ma petite boîte là pour la décorée voyez je vous la remontre surtout sur le sur le dessus un ou même sur le côté ici mettre quelque chose enfin je sais pas proposez moi des des décos et puis j'essaierai plusieurs choses et puis on fera un choix on fera un choix et comme ça je terminerai ma ma petite boîte voilà donc je vais vous laisser j'attends avec impatience votre vos propositions dans les commentaires et puis allez surtout sur mon groupe facebook inscrivez vous comme ça on se retrouvera un petit peu plus sur sur facebook voilà et bien je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon week-end je vous fais des gros bisous à bientôt et puis un petit peu plus sur tout